Salut à toutes et toutes, bienvenue sur la chaîne du IpsLab, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler imprimante 3D, on va tester une nouvelle imprimante 3D. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie, ça fait également quelques mois que je l'ai reçue. Mais vous me connaissez, je prends mon temps pour faire une batterie de test complète et vous donner mon avis honnête. Aujourd'hui celle qui nous intéresse c'est celle-ci, l'ornette de chez Artillery. Donc sans plus attendre, c'est parti, générique ! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la société Artillery qui m'a envoyé cette imprimante 3D. Si vous voulez vous la procurer, vous retrouverez en description tous les liens. Ce ne sont pas des liens affiliés, vous le savez, je me refuse à mettre des liens affiliés tout simplement pour que vous ne pensiez pas que mon jugement est faussé, moyennant quelques revenus supplémentaires. Non, j'ai eu l'imprimante offerte, ça s'arrête là, je dis ce que j'en pense. On va passer directement, vous le savez, à l'unboxing ainsi qu'au montage de la machine. Vous verrez plusieurs critères comme d'habitude, tout ce qui est option, premier print et bien sûr rapport qualité-prix. C'est parti pour unboxing, montage, déballage. Donc voilà, nous avons reçu le carton qui fait quand même son poids. Donc comme à leur habitude, Artillery a pris le soin de bien protéger l'imprimante avec des mousses aussi bien sur le dessus, dessous ou sur les côtés. Donc à l'ouverture, on va découvrir plusieurs emplacements dans lesquels se trouve une caisse à outils avec des pièces de rechange, une notice d'utilisation. Également, si vous commencez l'impression 3D, vous aurez des explications sur le slicer Cura en particulier. Le support de bobine, la particularité de cette imprimante, ce nouveau câble, on en parlera après. Ensuite, les câbles d'alimentation, la partie bloc-chauffe qui est déjà pré-montée. Donc on aura, vous allez voir, juste 3 vis à visser pour pouvoir le fixer directement sur notre imprimante 3D. On va ensuite retrouver le corps de notre imprimante. Vous avez vu, en une base, tout est assemblé. On va juste avoir le portique à mettre et le bloc-chauffe avec 3 vis. Donc le montage prend 10 à 15 minutes. Voilà l'ensemble de nos pièces. Il n'y a plus qu'à monter. Il y a une vidéo explicative dans la clé USB. Je vous laisserai la regarder. Ça ne sert à rien de faire doublon. Elle est très bien faite pour cette partie montage. Alors, à l'intérieur de cette caisse à outils, on va y retrouver justement la carte SD, différents outils, ainsi que des pièces de rechange, comme d'habitude, et des clés Allen, ça a le mérite d'exister, et le câble de raccordement PC. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas faire le montage, mais je reviens quand même en gros plan sur la particularité. Regardez, 3 vis pour fixer notre bloc. Donc, c'est vraiment très simple. Et cette fameuse fiche avec cette bague en 8 points qui va nous permettre justement une meilleure tenue du câble. Maintenant, on va parler de notre première mise en route. Donc, tout est simple. Vraiment, pour les débutants, n'hésitez pas. Je pense que c'est la machine qui vous faut. Si vous n'avez pas de connaissances en impression 3D, tout coule de source. Excusez-moi, je fais tout tomber. Donc, je vous disais, premier print, tout s'est super bien passé. Je vous mets des images ici. On a eu le cube de calibration comme à l'ordinaire. Donc, les avantages de cette machine, c'est que ça chauffe rapidement. Niveau bruit, on va dire que c'est satisfaisant. Les moteurs ne feront pas de bruit. On va seulement entendre le bruit des axes. Donc, pour les impressions, je vous montre de suite ce que ça a donné. Avec les réglages de base. Voilà, on est sur du 0,2. On peut quand même voir, voilà, la qualité de la machine. Et pour le prix, franchement, c'est assez hallucinant. Artillerie a fait fort. De toute façon, vous savez que je suis un très grand fan d'artillerie. Donc, je vais vous casser le suspense. Je suis très satisfait par cette machine. Regardez-moi cette première couche également. Sur le bulletin, ça adhère au top, vraiment. Donc, voilà, vous le savez, le bulletin, il va falloir attendre avant de décoller notre impression. Sinon, catastrophe et on ne va pas pouvoir. Donc, ça accroche super bien. Voilà pour les premiers prints sans réglage. Ça imprime tout seul. Vraiment un très, très, très bon point pour Artillerie. Je ne vois rien de plus à dire pour cette partie. Première impression, tout simplement parce que c'est super. On passe de suite aux options de la machine. C'est parti. Une machine qui s'adresse aux débutants. Oui, je vous l'ai dit. Franchement, elle est très simple en montage et en utilisation. On va parler un petit peu options. N'en voulez pas, je vais regarder mes notes. Donc, on a un bed chauffant de type ultra-baise. On a une surface de 220 par 220 par 250. Ce qui fait une imprimante de bureau de très bonne qualité. Un écran non tactile, pardon, avec la molette. Mais c'est suffisant. Extrudeur type Titan. Attention. L'intérieur est en plastique. Vous le savez, pour un usage intensif, à un moment donné, ça va péter. Donc, on passera peut-être à du full métal. Voilà, quand on veut un petit peu baisser les prix, ça se paye au niveau de la qualité. Là, on va dire que c'est pour l'extrudeur. Mais les débutants, ne vous inquiétez pas. Il va falloir certaines heures de print avant que ça pète. Au niveau du poids, elle fait 8 kg. Donc, très compact. Et la plus grosse particularité, la plus grosse option, la nouveauté, vous l'avez tous vu. C'est ça, ce qui se passe ici. Donc, c'est vraiment la particularité de ce câble. Qu'est-ce qu'on a dans ce câble ? On a tout simplement le tube PTFE où va passer notre filament. On a l'alimentation aussi bien de la cartouche de chauffe que des ventilateurs. Donc, tout est en un en fait. Donc, avantages. Le premier, on va dire que c'est visuel. Le câble management est parfait. Tout est compact. On n'a pas des câbles dans tous les sens. Le deuxième avantage, selon moi, ça va être la rigidité. Ça va empêcher que notre PTFE bouge dans tous les sens. Ainsi que nos câbles d'alimentation. Donc, dedans, je me répète, il y a le PTFE, l'alimentation de la cartouche de chauffe, ainsi que des ventilateurs. Deuxième avantage, c'est l'attache. L'attache se fait grâce à deux bagues. Donc, ça ne bougera pas. On n'aura pas de souci de décrochage. Au niveau des inconvénients, on va dire que c'est en cas de réparation ou en cas de bouchage. Vous savez que la méthode la plus simple, c'est de prendre un tube quand c'est bouché. Enfin, pardon, de prendre un filament. De pousser manuellement à l'intérieur vers le haut. Et ensuite, de ressortir notre morceau de filament et de couper le bout. Et en faisant ça, justement, on arrive à déboucher ce qui se passe à l'intérieur. Là, ça ne va pas être faisable. Tout simplement parce que si on démonte, ce n'est plus alimenté. Donc, si ce n'est plus alimenté, ça ne chauffe pas. On ne pourra pas jouer comme ça pour le déboucher. Il faudra trouver une autre technique. D'autres techniques existent, bien sûr. On a aussi la possibilité de changer le câble intégralement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez votre technique, à me la marquer en commentaire. Ça m'intéresse grandement. Voilà pour cette particularité. En fait, la grosse nouveauté de chez Artiri. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait là. Voilà pour la partie option. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Le rapport qualité-prix et la conclusion. C'est parti. Parlons prix parce qu'on ne va pas se mentir. C'est ce qui nous intéresse. Surtout les débutants, quand on désire commencer l'impression 3D. Et on n'a pas envie d'investir dans une machine qui coûte des milliers d'euros. C'est parfait. C'est l'entrée de gamme de chez Artiri. 200 euros. Elle va concurrencer, je pense, la Under 3 ou l'Artiri D12. Elle est dans la même gamme de prix, dans la même taille. N'hésitez pas vraiment. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vous ne prenez pas de risque si vous commencez avec cette machine. La communauté Artiri de plus est forte. On a de bons conseils aussi bien sur Facebook qu'Instagram. C'est vraiment complet. C'est une bonne machine. Esthétiquement, elle change en plus de l'ordinaire. C'est vraiment un très gros point fort. Voilà pour ce rapport qualité-prix. Vous avez compris, je la conseille fortement. Passons à la conclusion. Commencer d'abord par les points négatifs, si je puis dire. On va dire que c'est au niveau du bruit. On a toujours du bruit. Vous n'allez pas la mettre dans votre chambre, sauf si vous avez un sommeil très profond. Mais les axes font quand même du bruit. On a ce plateau qui n'est pas amovible et qui est collé sur notre base. Donc, si on doit le changer parce qu'il est détérioré, on va devoir tout démonter. Qu'est-ce qu'on a ? La surface. Vous connaissez cette surface. C'est la même que pour l'artillerie X1. Et à force de temps, on a des problèmes d'accroche. Il vous faudra certainement rajouter un petit peu de lac. Du moins, c'est ce que je fais sur ma X1. Là, pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment de problème. Mais je pense que ça va venir sur la X1 au bout de 6 mois. Ça a commencé à se décoller. Voilà pour la partie négative. Pour la partie positive, bien sûr, en premier lieu, ce qu'on voit, le visuel, le look est vraiment top. Regardez-moi cette machine, ce jaune, ça sort de l'ordinaire. Ce support de bobine sur le côté justement qui permet d'avoir un gain de place, c'est vraiment très bien joué. Mais qu'est-ce qu'on a ? Je regarde mes notes. Les ventilateurs de la tête. 3 ventilateurs silencieux, tête amovible. Il suffit d'enlever 3 vis ici pour pouvoir changer sa tête. Donc très rapide. On a le tube boitaine optimisé. Ça, on l'a vu. Et le tarif qui est aux alentours de 200 euros. Ce qui en fait une très bonne machine. Noël approche. Donc voilà, je pense qu'elle va être sous pas mal de sapin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de cette machine. Ou si vous pensez l'acquérir. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Partagez à vos amis si vous le souhaitez. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, TikTok et Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada